Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Overwatch Voyeur, comment apprendre les commandes sous Linux avec les challenges sur Bandit. Donc là on va faire le challenge niveau 24, donc level 24 pour avoir le level 25. On a un démon, en fait c'est un programme qui tourne en arrière-plan, qui écoute sur le port 300002 et qui nous donne le mot de passe de Bandit 4, si on donne le mot de passe pour Bandit 24 et un nombre secret avec 4 digits, donc en fait 4 nombres. La seule façon de retrouver le mot de passe, c'est de tous les tester. En fait on a en total 10 000 combinaisons qui est appelée méthode brute force. On doit, on n'a pas besoin de créer en fait une nouvelle connexion à chaque fois. Connectons-nous avec le mot de passe antérieur, donc avec celui-ci. Et là on va tester si c'est vrai ce qu'il dit. Donc on va avec Netcat établir une connexion. Donc on a décidé sur Localhost, sur le port 300002. Là on va voir si on peut établir une connexion. Donc là on fait Netcat, sur le Localhost, sur le port 300002. Il nous demande le mot de passe plus un code à 4 chips, donc essayons-le. 1, 2, 3, 4. Et là il nous dit que c'est mauvais, s'il vous plaît, entrez un nouveau mot de passe et essayez un autre. Et là aussi pareil, on a un message d'invite. Comment nous allons faire pour résoudre ce problème ? Eh bien en fait, on va faire une boucle en basse, qui va permettre de tester toutes les conditions avec Netcat. Donc en premier, on va faire une boucle. Donc là vous vous mettez en grand sinon il ne faut pas voir. En premier, on va faire une boucle fort. En fait c'est une boucle qui permet de tester tous les nombres. Donc par exemple, on va mettre une variable i. Entre, donc on met entre crochets, pour qu'en fait les nombres soient entre 000 et 9999. En fait ils vont mettre les 0 dessus, grâce à ça. Une fois ceci fait, on commence la boucle avec do, pour dire faire. On peut afficher par exemple, quel effet c'est. Et là, après, là on peut faire un écho. Donc envoyer les informations pour valider le code. En mettant le bon mot de passe. Après ce qu'on a besoin, c'est de mettre le code à 4 chiffres. Donc qui sera la variable i que la boucle fort va faire défiler. La valeur envoyée par écho à la sortie, on va l'envoyer à Netcat. On met un timeout de 1. Donc W, c'est un timeout de 1. C'est-à-dire qu'au bout de 1 seconde, il va quitter, il va fermer la connexion. Et il va initier une nouvelle connexion avec le code suivant. Comme ça, ça évite que le programme reste figé éternellement. Ce timeout, suivant combien de temps il met le programme pour répondre, il faut le régler plus ou moins. On met sur le local host, c'est-à-dire connecté sur le local host, sur le bon port. Donc le 300002. Et là, on va filtrer les messages. Donc on va faire un grep. V. Donc là, c'est un V, ça veut dire que c'est une recherche inversée. Quand il va trouver le rond, la ligne où il est marqué le rond, donc mauvais, comme ici, là, il ne va pas l'afficher. Allez, on va faire la même chose. Par exemple, il va chercher le checker, ou password, par exemple, ou secrète. On peut mettre un des mots qui est dedans. Donc, par exemple, je mets... Bon, on va mettre secrète, par exemple. Une fois que ceci est fait, il faut dire qu'on a terminé la boucle en faisant done. Je veux dire, c'est fini. Alors, avant de faire ceci, on peut s'amuser à enlever la recherche inversée et à afficher à chaque fois qu'il a un mauvais code. Juste pour voir si le timeout est assez grand ou pas. Donc, nous allons entrer. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc, pour éviter d'avoir le message à chaque fois, on va faire la recherche inversée. Alors, là, on risque d'avoir un petit problème. C'est que, on a mis un timeout de 1 seconde. On a plus de 10 000 combinaisons. Donc, ça peut nous prendre plus d'environ 3 heures. Donc, mettons ceci en route et attendons qu'on ait la réponse. Évidemment, je ferai une coupure vidéo et je vous remettrai quand ça sera bon. Voilà, au bout d'un certain nombre de minutes ou d'heure, en scrollant sur le résultat, on trouve le mot de passe. Donc, il y a un certain moment. Mais, le script tourne encore. Donc, comme ici, là, on a trouvé le mot de passe. On ne peut pas mettre le timeout trop bas, sinon, on n'a pas le temps d'en récupérer le résultat. Donc, ici, on a appris à brut forcer une connexion pour trouver le mot de passe. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada